Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour calques, version LibreOffice. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut reproduire une mise en forme dans différentes cellules. Avant toute chose, voici la version de LibreOffice. Je suis sur la version LibreOffice 5.0.2.2. Ici, j'ai mis un titre d'une colonne avec un petit fond rouge et une police en blanc. Alors, la police, c'est la Lucia Grande 13. Et si je regarde ici, par exemple, je suis toujours en Lucia Grande, mais 10. Et pas de fond rouge et pas d'écriture en blanc. Donc, si je souhaite, plutôt que de m'amuser à modifier la police, à modifier les couleurs, ce que je fais pour reproduire et pas rechercher quelle couleur c'était, j'ai ici, dans la barre d'outils, un pinceau. Comme vous pouvez voir, c'est cloner le formatage. Donc, je clique dessus. Et je peux, après, une fois que j'ai mon curseur qui devient ce seau, appuyer et vous voyez que j'ai la même mise en forme. Plutôt que de faire cela pour chaque cellule, ce que je peux faire, c'est cliquer sur le pinceau. Je fais un clic gauche et je maintiens. Et je sélectionne toutes les cellules qui doivent avoir la même mise en forme. Quand je relâche, voilà. Je peux faire pareil pour les en-têtes de ligne ici. Un coup sur le pinceau. Et je modifie tout ce qui est en dessous. Ici, j'ai une mise en forme qui diffère d'une ligne sur deux au point de vue du remplissage. Et je souhaite faire la même chose ici. Dans ce cas-là, je sélectionne un clic sur le pinceau. Comme j'ai sélectionné cinq lignes, si je clique ici, automatiquement, mes cinq lignes ont la même mise en forme. Dans la feuille adhésion à l'ENA, j'ai un tableau qui est entièrement blanc. Et je souhaite reproduire la même mise en forme. Par contre, comme vous pouvez voir, il y a quatre lignes sur quatre colonnes. Quatre colonnes, quatre lignes. Je vais dans mon tableau et je sélectionne quatre colonnes, quatre lignes. Je clique sur le pinceau. Je me déplace dans l'onglet. Et je vais cliquer sur la première cellule de mon tableau. Et automatiquement, vous voyez que j'ai ici la même mise en forme que le tableau que j'avais avant. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Calc. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur le logiciel Calc version LibreOffice. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur le logiciel Calc.